Bonjour Jean-François. Bonjour Mireille. Oui tu sais je me posais la question, on entend souvent dire que les marchés sont irrationnels parce qu'il y a une crise sur les marchés financiers et donc beaucoup de critiques disent mais les marchés sont irrationnels, il faut absolument faire quelque chose. Qu'est-ce que tu en penses toi ? Moi je pense que la théorie économique a développé des outils intéressants notamment en France pour montrer que les marchés étaient parfaitement rationnels. Alors rationnels dans un sens très particulier, pas rationnels au sens où on l'entend tous les jours. Qu'est-ce que c'est que cette rationalité économique alors ? Une part de la rationalité des agents sur les marchés financiers c'est une rationalité qu'on qualifie parfois de rationalité mimétique. C'est une rationalité, les agents sont rationnels parce qu'ils vont avoir tendance à imiter les autres et on va montrer que en imitant les autres non seulement c'est rationnel mais en plus et ça c'est quand même plus dommageable ça autoréalise l'anticipation qui a été fait par ces agents. Ah c'est ça qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice alors ? Exactement. C'est le fait que quelque chose a été anticipé par les agents, ce quelque chose n'a pas de raison d'arriver mais comme tous les agents l'anticipent ils vont faire une action dans ce sens là par exemple ils anticipent la baisse d'un cours de bourse et donc ils anticipent cette baisse donc ils vont vendre parce qu'évidemment ils perdraient de l'argent s'ils gardaient l'action et si tout le monde va là dans cette même anticipation le cours de bourse va effectivement réellement mais pourtant rien ne dit dans l'activité productive de l'entreprise en question qu'il y avait besoin de baisser son cours de bourse. Exactement. Il n'y avait aucune raison économique extérieur au marché financier pour expliquer cette prophétie. Par exemple une entreprise réalise des profits, elle est dans une santé financière très importante et puis finalement à un moment tous les agents ou une grande partie des agents vont se mettre à vendre cette action. Pourquoi ? Par rationalité mimétique. Alors on peut peut peut-être essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est en termes très simples. Pour ce faire on peut se référer à ce que l'économiste Keynes dans les années 30 avait utilisé comme parabole ou métaphore. Il avait parlé du concours de beauté et il disait ben prenons l'exemple suivant imaginons qu'on organise un concours de beauté un concours de mise. Chacun doit voter. Si on est rationnel chacun vote en fonction de ses critères de beauté. Moi je préfère les blondes, X préfère les rousses, les brunes, etc. Là les agents ne vont pas voter dans ce sens là. Ils vont voter en fonction du choix général qu'ils anticipent. C'est-à-dire ils vont se dire que vont penser les autres, que vont-ils décider collectivement. Et si je pense qu'ils vont désigner Miss Alsace par exemple, je vais voter Miss Alsace parce que c'est comme ça je ferai partie des gagnants. Parce que la règle est là particulière. La règle du concours de beauté comme la règle du marché financier est gagnant non pas celui qui a raison dans ce qui se passe réellement dans les entreprises ou celle qui est la plus belle. Mais est gagnant celui qui fait comme les autres. Exactement. Donc ici on peut dire qu'il y a une sorte de rationalité au niveau individuel de faire comme les autres. Par exemple de vendre l'action. On perdrait de l'argent en ne le faisant pas. Mais par contre on voit bien qu'il y a une différence entre cette rationalité individuelle et une rationalité qu'on pourrait dire collective. Parce que quelquefois ces phénomènes de mimétisme conduisent les marchés financiers dans le mur. Exactement. Ils conduisent à prendre des décisions qui n'ont aucun sens et qui conduisent à la catastrophe. C'est comme ça que par exemple on explique la soudaineté, la brutalité de crash boursier. Tout le monde se met à vendre à un moment parce qu'il y a une perte de confiance généralisée. On pense que tous les autres vont vendre donc j'ai intérêt à vendre maintenant avant que le marché perde encore plus de valeur. Même si ça n'a aucun sens. Et on pourrait donc dire qu'il y a une rationalité individuelle mais c'est une rationalité qui n'est pas collective. Oui, c'est une rationalité que des économistes français comme André Orléans par exemple qualifient de rationalité autoréférentielle ou rationalité mimétique. Et on n'est pas dans une rationalité fondamentale, c'est-à-dire on regarde les fondamentaux, le taux de profit, la santé financière, le montant des investissements de l'entreprise. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. C'est uniquement une rationalité par rapport aux autres qui n'a rien à voir avec l'activité réelle. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...